Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « La puissance du pardon ». C'était l'hiver, un hiver très rigoureux. Un homme qui vivait seul chez lui fit une crise cardiaque. Heureusement, il avait eu la force d'appeler les secours. Il fut admis d'urgence à l'hôpital. Dans un souffle, il murmura à l'infirmière d'appeler sa fille. « C'est ma seule famille », murmura-t-il. L'infirmière téléphona à la fille, vivant dans la même ville. La fille éclata en sanglots. « Allô, allô, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Gardez-le en vie, je vous en supplie. Il faut que je lui parle avant qu'il ne meure. » L'année dernière, on s'était disputé violemment. « Je suis parti en claquant la porte, et je lui ai crié, je te hais. Mais aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas vrai. Je ne le hais pas, je ne le hais pas, je ne le hais pas. Mais je l'aime, c'est mon papa. » Elle sanglota de plus belle. « Je voulais aller le revoir, reprit la fille, pour lui demander pardon. J'arrive tout de suite, dès que lui ne m'attendent. » Malheureusement, le père eut un nouvel arrêt cardiaque. On tenta de le ranimer. L'infirmière priait. « Ne permets pas qu'il parte avant que sa fille arrive. » Malgré tous leurs efforts, l'équipe médicale ne parvint pas à le ranimer. Entre-temps, la fille arriva hors d'elle-même. Le médecin la prit à part, devant la porte de la chambre. « Je suis désolé, » dit-il. La fille éclata en sanglots, entre deux auxquels, cria. « Je ne l'ai jamais haï, je l'aimais. Laissez-moi le voir une dernière fois. » L'infirmière la fit entrer dans la chambre. La fille se jeta sur le corps de son papa. Il était là, inerte, mais avec un beau sourire sur le visage. Il était parti avec son sauveur. L'infirmière tourna la tête pour cacher ses propres larmes. Soudain, elle remarqua que le père tenait un morceau de papier. Elle ouvrit doucement la main pour prendre le papier, et elle lut. « Ma fille chérie, je te pardonne. Je sais que tu ne me haies pas, et moi, je t'aime. Et je prie que tu me pardonnes aussi. » Je pars retrouver mon sauveur, le Seigneur Jésus, qui a tout pardonné à la croix. Nous nous retrouverons là-haut avec lui, pour toujours. Persévère dans ta communion avec le Seigneur. Sache que je t'aime, ton papa. Quelle grâce ! Le pardon nous libère. Le pardon fait de nous des hommes et des femmes libres qui pouvons à nouveau le servir. C'est pourquoi ne laissez pas aucune amertume venir dans votre cœur. Mais cherchez le Seigneur, et criez auprès de lui, afin que vous puissiez avoir l'occasion de pardonner, et de le dire à la personne que vous avez offensée. Que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Chers amis, vous avez été encouragés par cette vidéo ? Retrouvez d'autres belles histoires inspirées de faits réels sur ma page internet, sous différents supports, et particulièrement nos 5 livres de 365 histoires, en papier ou en numérique. Commandez-les dès aujourd'hui, et soyez livrés chez vous en toute tranquillité. Pour toute question, veuillez m'écrire à l'adresse contact.365histoires.com À bientôt !